Il y a un an, un anniversaire est passé presque inaperçu. C'était les 30 ans de la chute de l'Union soviétique, en décembre 1991. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'à l'échelle internationale, la bourgeoisie a été particulièrement silencieuse. C'est pas qu'elle n'en a pas parlé, surtout quand on compare avec l'avalanche qui s'était produite au moment de la chute de l'Union soviétique. A l'époque, la bourgeoisie, elle exultait, elle proclamait la fin de l'histoire, que la victoire sur le communisme allait apporter au monde la paix et la démocratie. Il y avait même cette théorie des dividendes de la paix. Maintenant que la guerre froide était finie, maintenant que l'Union soviétique n'était plus là, il n'y avait plus besoin d'avoir de grandes armées, d'avoir beaucoup de dépenses militaires. Et donc on allait pouvoir investir tout ça dans les services publics. Et donc on allait pouvoir investir tout cet argent dans les services publics, l'éducation, tout ça. Entre temps, l'histoire est revenue. On a la crise de 2008, des crises à répétition, des guerres. Et les dividendes de la paix, en fait, sont restés sur le papier des éditoriaux bourgeois. Et en plus, on a un effondrement du niveau de vie à l'échelle mondiale, y compris dans des pays avancés, même dans des pays riches. Si vous regardez par exemple le site de notre international, In Defense of Marxism, vous avez un article très récent sur l'effondrement des conditions de vie en Grande-Bretagne, avec la montée de la faim et de la malnutrition dans un des pays les plus riches du monde. Et donc la bourgeoisie, elle n'a pas envie de célébrer sa victoire dans ce contexte. Surtout qu'on assiste dans le même temps à une radicalisation de la jeunesse, qui se tourne précisément, pour une bonne partie, vers le communisme, vers les idées que la bourgeoisie prétendait vaincues et achevées définitivement il y a 30 ans. C'est des statistiques que j'imagine que vous avez déjà entendues, mais qui sont quand même significatives. 42% des Américains ont une opinion positive du socialisme. 36% des Millenials ont une opinion positive même du communisme. Et ça, précisément dans le pays qui est censé avoir gagné la guerre froide. Et donc cet attrait pour le socialisme, pour les idées révolutionnaires, il rend d'autant plus nécessaire pour les marxistes d'expliquer ce qu'il s'est passé pendant la chute de l'URSS. Parce qu'après tout, c'est une question qui est assez logique. Donc la dernière fois qu'on a essayé, ça a donné ça. Et donc comment ça se fait ? C'est une question qu'on a tous entendue, j'imagine, quand vous essayez de vendre le journal, quand vous parlez à des gens, des contacts. Pourquoi ça s'est produit ? Et comment est-ce qu'on fait pour que ça ne se reproduise pas ? C'est d'autant plus important pour nous d'y répondre qu'on est les seuls à pouvoir le faire. Aucun autre courant politique n'a une explication satisfaisante, ni même sérieuse, de ce qui s'est passé lors de la chute de l'Union soviétique. Pour les staliniens, comme d'habitude, c'est assez simple. Gorbatchev était un agent de la CIA. C'est une théorie qui est... Bon, on en rigole, mais c'est une démonstration de la décadence théorique du stalinisme. Parce que c'est non seulement anti-marxiste, mais c'est même anti-matérialiste. En fait, c'est la théorie des grands hommes, des grands hommes qui font l'histoire, mais en version négative. Est-ce qu'il y a d'autres explications qui expliquent, qui existent de la chute de l'URSS qui sont disponibles ? En France, alors je ne sais pas si vous les connaissez au Canada, mais en France, on a plusieurs universitaires qui se disputent le titre d'avoir prédit la chute de l'Union soviétique. Mais il y a un problème, parce que ce n'est pas tout de dire l'URSS va tomber, il faut être capable de prédire pourquoi elle va tomber. Parce que si je dis, en sortant de cette pièce, une météorite va tomber et me blesser, quand je sors, que je trébuche et que je tombe, je ne pourrais pas dire que j'avais raison. Et donc, une de ces universitaires, Hélène Carrère-Bankos, sa théorie pour la chute de l'Union soviétique, elle a effectivement écrit un livre dans lequel elle disait « L'URSS va tomber » dans les années 70. Elle écrivait que la chute de l'URSS serait causée par les musulmans d'Asie centrale. Parce qu'ils font plus d'enfants, ils sont tous islamistes, et donc ils vont devenir majoritaires en URSS, se révolter et renverser le pouvoir soviétique. Ce n'est pas exactement ce qui s'est passé. Un autre universitaire, à la même période à peu près, avait aussi une théorie sur pourquoi l'URSS allait tomber. Il s'appelait Emmanuel Todd. Il est toujours actif, il écrit toujours des choses aujourd'hui. Il était un peu plus proche d'une position correcte, d'une analyse correcte. Il observait, dans ses livres, qu'il y avait des problèmes avec la production économique en URSS, du gâchis. Mais pour lui, c'était la preuve que la planification et l'économie étatique étaient incapables de fonctionner. Ce n'est pas très original, en fait. C'est quelque chose que les libéraux, les réformistes, affirmaient depuis les années 1920, en fait. Et ils ont été rejoints sur cette position par les ex-staliniens après la chute de l'URSS. Le problème, c'est l'économie d'État. Et à ces arguments, Trotsky répondait déjà, en fait, dès 1936. Dans son livre, « La révolution trahie », il expliquait que l'URSS avait justement démontré la supériorité de la planification, pas dans les pages du Capital, mais dans le langage du béton et de l'acier, qu'elle avait permis de faire passer un pays arriéré à une puissance de premier plan, dotée d'une économie relativement moderne. Concrètement, c'est vrai qu'on est passé d'un pays, c'est un pays qui est passé d'une population quasiment illettrée, à un des plus forts taux de diplômés au monde dans les années 60. Et c'est quelque chose qui n'est jamais vu, en fait, dans l'histoire. Et dans ce livre, Trotsky ne se contentait pas d'affirmer ça. Il expliquait aussi, il pronostiquait aussi, une possible chute de l'Union soviétique en expliquant le développement qu'allait se produire et les causes que pouvait avoir cette possible chute de l'URSS. C'est un exemple remarquable, en fait, ce livre de la supériorité du marxisme, parce que c'est un des critères fondamentaux pour juger une théorie, de savoir si elle est capable de faire des prédictions correctes. Et de ce point de vue-là, le marxisme a démontré, encore une fois, sa validité sur ce sujet. On va voir qu'est-ce que c'était l'analyse de Trotsky sur cette question. Mais avant, on va revenir un peu en arrière. Ce n'est pas une discussion sur la révolution russe ou le stalinisme, mais c'est quand même nécessaire de revenir aux origines de l'URSS. Parce qu'après la révolution russe, 1917, un État ouvrier est mis en place en Russie sur la base des conseils, les soviets. Et c'est l'État le plus démocratique de l'histoire à l'époque. En pleine guerre civile, il existait quand même une relative liberté d'expression, des élections libres aux soviets, et même une presse d'opposition. Mais pourtant, dès le début des années 1920, dès la première moitié des années 1920, il est clair que les choses sont en train de changer et qu'on assistait à l'instauration d'une dictature au profit d'une couche bureaucratique privilégiée. Par exemple, en 1925, on assiste à la suppression du maximum communiste. Ça interdisait aux membres du parti de gagner plus qu'un ouvrier qualifié. Donc un salaire maximum pour les membres du parti. Et ça, ça a été supprimé très vite. Et pour assurer son autorité la plus large possible sur le parti, la bureaucratie l'a ouvert le plus largement possible. Ce qu'on a appelé la promotion Lénine. Faire rentrer le maximum d'arrivistes et d'ouvriers très inexpérimentés pour noyer les militants. Et on assistait en fait à la naissance du stalinisme qui se renforce progressivement dans toutes les années 1920 et qui a fini par écraser les oppositions à sa dictature jusqu'à ce qu'on arrive aux purges sanglantes à la fin des années 1930 et qu'on commence à voir aussi les premières déportations de masse. À ce moment-là, une question est posée en fait au mouvement ouvrier. Qu'est-ce que l'URSS était devenu ? Et certains concluaient que la bureaucratie était devenue une nouvelle bourgeoisie et que le capitalisme avait en fait été restauré. D'autres inventaient la notion d'un capitalisme d'État qui existerait sans classe capitaliste et certains allaient jusqu'à faire dans l'innovation sociologique en inventant une nouvelle forme d'évolution de société de classe et en expliquant qu'en URSS, on avait un collectivisme bureaucratique et que c'était la même chose aux États-Unis et dans l'Allemagne nazie. Et Trotsky répond à cette question d'un point de vue marxiste et il analyse en fait les processus existants en URSS. Il y consacre un livre entier et c'est précisément ça la révolution trahi. C'est l'analyse de la situation et du développement de l'Union soviétique. Et sa conclusion, c'est que l'URSS est et reste un État ouvrier, que le capitalisme y a été aboli, que l'économie y est planifiée, mais que c'est un État ouvrier déformé. Il s'est développé dans des circonstances particulières. Et la première de ces circonstances, c'est l'arriération du pays. Je parlais tout à l'heure d'une population illettrée. Et ça, combiné aux pénuries, à la destruction de l'économie, parce qu'il y a eu quatre ans de guerre mondiale, puis quatre ans de guerre civile, et une intervention de dizaines d'armées impérialistes. Et cette situation a rendu nécessaire de s'appuyer sur une bureaucratie pour gérer l'État, l'économie, la situation en fait. Et cette bureaucratie était principalement recrutée parmi le petit pourcentage de la population russe, le petit pourcentage de la population russe qui savait faire ça, l'ancienne bureaucratie de l'appareil d'État de Sariste. Cette situation, c'est aussi combiné avec un autre facteur qui est l'échec des révolutions dans les autres pays d'Europe. En Allemagne, en Hongrie, en Italie, etc. Ces échecs ont provoqué une vague de démoralisation dans la classe ouvrière russe, qui a facilité l'accaparement du pouvoir par la bureaucratie. Et cette couche bureaucratique, elle est devenue de plus en plus consciente de sa propre existante. Et elle a cherché à gagner et à défendre ses privilèges, à détruire tout ce qui restait de traces de la démocratie ouvrière. Pour faire simple, les élections ont été remplacées par des nominations d'en haut. On parlait tout à l'heure, il y a eu un petit moment tout à l'heure où on hésitait entre classe et casse. Et c'est une question qui est importante. Parce que cette bureaucratie qui dirige l'URSS, mais elle n'est pas une classe, elle ne possède pas les moyens de production. Un patron capitaliste en Occident, à l'époque, il possède son usine. Il possède ses actions, elles sont à lui. Il peut les vendre, il peut en faire ce qu'il veut. A contrario, un bureaucrate qui dirige une usine ne possède pas. Il ne possède même pas sa date de chat de vacances. Et il reste officiellement un fonctionnaire. Et il tire en fait une bonne partie de ses privilèges du vol des détournements de fonds. Et il peut tout perdre en cas de problème. S'il est disgracié, s'il perd la faveur de ses supérieurs, ou s'il est victime d'une lutte entre bureaucrates. Et en fait, on a assisté à ça de nombreuses fois dans l'histoire de l'URSS. Des bureaucrates qui perdaient tout ou presque après une lutte de fraction. Même Khrushchev ou le maréchal Zhukov ont quasiment tout perdu de leurs privilèges après une lutte de fraction. Et un bureaucrate, en plus, il n'est jamais assuré de pouvoir transmettre ses privilèges à ses enfants. Le fils de Staline a vécu dans une relative pauvreté. Concrètement, la bureaucratie est une couche sociale qui est relativement consciente d'elle-même, mais qui manque de la stabilité d'une classe sociale. Et l'URSS, Trotsky le souligne, elle est dans une situation transitoire. Elle ne peut pas rester éternellement, même à très long terme, dans cette situation. Parce qu'il y a une contradiction. La planification, je le disais tout à l'heure, elle a permis une hausse énorme de la production, de l'espérance de vie, de l'alphabétisation, de plein de choses. Et Trotsky souligne que c'est justement une preuve pratique de la supériorité de la planification. Que malgré la bureaucratie, l'URSS a réussi à faire tout ça. Sans même parler de la victoire contre le nazisme. Mais le problème, c'est que la bureaucratie, elle empêche justement ou elle limite une planification efficace. Parce qu'il y a toujours la question quand on produit de savoir quoi produire. Sous le capitalisme, c'est assez simple, le marché décide. Une entreprise, elle produit des choses, elle les vend. Si elle arrive à les vendre, tant mieux, on va continuer. Si elle n'arrive pas, elle fait faillite. Fin. Dans un État ouvrier sain, c'est les travailleurs eux-mêmes qui doivent décider. À travers la démocratie ouvrière, ils doivent participer à la planification à tous les niveaux. Mais dans une bureaucratie comme en URSS, qu'est-ce qui décide ce qui est produit ? C'est la bureaucratie. Sauf que ce n'est pas possible de planifier efficacement l'économie d'un pays entier depuis quelques bureaux à Moscou. C'est pour ça que Trotsky disait que la planification socialiste, elle a besoin de la démocratie comme le corps humain a besoin d'oxygène. Et c'est d'autant plus vrai que la bureaucratie, pour conserver son pouvoir, elle fait tout ce qu'elle peut pour écarter les travailleurs, les écarter de tous les leviers de décision, les écarter de tous les endroits où on prend des décisions. Et Trotsky pronostique donc que plus l'économie se développera et se complexifiera, plus la bureaucratie deviendra un obstacle à la production. Et Trotsky envisage alors deux possibilités principales. Soit on assistera au rétablissement de la démocratie ouvrière en renversant, en fait parce que la classe ouvrière renversera le pouvoir de la bureaucratie, gardera l'économie planifiée, mais en prendra le contrôle. Soit la bureaucratie s'orientera vers le rétablissement du capitalisme. Parce que de leur point de vue, ça leur permettrait justement de faire tout ce qu'ils ne peuvent pas faire. Avoir le contrôle, la propriété des moyens de production, pouvoir les vendre, pouvoir les léguer, ce qui veut dire en fait devenir une classe capitaliste. Et Trotsky à cette occasion-là, il envisage une division de la bureaucratie entre une aile pro-capitaliste et une aile pro-socialiste. Et il n'envisage pas que le rétablissement du capitalisme, que ça puisse se faire sans une guerre civile, par laquelle la classe ouvrière essaierait de défendre ses acquis, de défendre en fait l'économie planifiée. Tout ne s'est pas passé exactement de cette façon. On va voir pourquoi. Mais ça n'en reste pas moins le seul pronostic correct. Et comme le soulignait Trotsky en 1939, la planification, donc elle a permis un développement inouï de l'économie. Dans les années 30, elle a permis de mettre sur pied les bases fondamentales d'une industrie moderne. Dans les années 40, elle a permis de reconstruire en vitesse accélérée après la guerre. Et dans les années 50, elle a permis de poser, de massifier l'industrie. Mais à partir des années 60, le développement ralentit. Parce que la tâche qui se pose en URSS à ce moment-là, c'est de développer une économie complexe. notamment devait fournir des biens de consommation et les fournir à la population selon ses besoins, en fait. Et c'est quelque chose que la bureaucratie est complètement incapable de faire. Parce que c'est précisément à ce moment-là que l'intervention directe des masses devient indispensable, le plus indispensable. Et à ce moment-là, on assiste à des aberrations économiques. Emmanuel Todd, l'universitaire dont je parlais tout à l'heure, un des éléments intéressants dans son livre, malgré ses faiblesses, c'est qu'il fait la liste de certaines de ses aberrations, justement. Et il cite des exemples comme l'envoi de cargaisons de chaussures toutes du pied gauche. Et ça, c'était envoyé au magasin. Et bah, dans les magasins, on ne les vendait pas, en fait. Ou des envois de clous géants dont personne n'avait jamais réussi à comprendre l'utilité. Et en fait, à travers ce genre d'exemple, ce qu'on voit, c'est que la bureaucratie, elle n'est plus seulement un obstacle relatif, elle est devenue un obstacle absolu. C'est plus qu'elle freine le développement, c'est qu'elle l'arrête. Et c'est d'autant plus vrai que son caractère parasitaire n'a pas cessé de croître. On parlait tout à l'heure du vol et du détournement. À cette époque-là, ça a atteint des niveaux parfaitement inimaginables, en fait. Chaque génération de bureaucrates avait augmenté le niveau de luxe auquel ils prétendaient. Et ce, de façon parfaitement illégale. On rajoutait des paquets, des ajouts clandestins, en fait, au salaire pour les bureaucrates les plus méritants et un niveau de vie proprement délirant. Dans les années 70, sous Brezhnev, ça a atteint des sommets. Brezhnev, par exemple, lui-même, collectionnait les voitures de luxe et se faisait offrir, à chaque fois qu'il allait en voyage à l'étranger, il se faisait offrir des voitures en série très limitée. Des versions spéciales de Lincoln Continental, de Maserati, qu'il fallait ensuite ramener en URSS, clandestinement. Et le pillage de l'économie prend alors des proportions importantes. Le gendre de Brezhnev a ainsi été mêlé à une fraude sur le coton par lequel, en fait, l'équivalent d'années entières de production de coton était détournés. En fait, pas qu'ils ont été détournés, c'est qu'ils n'ont jamais existé. Mais ils étaient quand même vendus à la bureaucratie qui les payait. Et ça permettait à certains bureaucrates d'empocher des centaines de millions de roubles. La fille de Brezhnev avait monté un trafic de diamants qui avait atteint une très belle proportion que ça inquiétait la Debourg Company, une entreprise néerlandaise de vente de diamants qui est la première mondiale. Et dans les années 80, cette situation a atteint un point critique. Et une partie conséquente de la bureaucratie en est consciente. Et ils cherchent des solutions. Le problème, c'est que la seule solution viable, ça aurait été de restaurer la démocratie ouvrière pour permettre aux travailleurs de participer à la planification, de corriger les aberrations et de remettre l'économie planifiée sur les rails. Le problème, c'est que ça, ça voulait dire précisément que la bureaucratie renonce à ses pouvoirs. Et donc, ce n'est pas possible, ils ne l'ont pas fait. Et une partie de la bureaucratie s'est orientée vers des mesures de demi-réformes, de réformes très modérées. Yuri Andropov, tout d'abord, en 82-84, puis surtout, Mikhail Gorbachev, à partir de 1985, il incarne en fait cette orientation vers les réformes. Avec des mots que vous connaissez sans doute, la glasnost, c'est-à-dire la transparence, la perestroïka. En fait, cette vague de réformes, ce qu'elle essaie de faire, c'est de limiter la casse. C'est-à-dire, d'un côté, de corriger les excès les plus flagrants de certains bureaucrates, tout en maintenant intact le pouvoir de la bureaucratie. Et donc, certains bureaucrates sont donnés en exemple, tandis que la bureaucratie intensifie la pression sur la classe ouvrière. Il y a deux problèmes à ça. Le premier, c'est que l'état de l'économie est tel que ça ne produit pas d'effet ou peu d'effet. Et au contraire, elles ont même un impact sur le niveau de vie des travailleurs, notamment avec une hausse des prix. Et à la fin des années 80, ces réformes s'accélèrent. Les mesures de libéralisation graduelle de l'économie et même l'arrivée d'entreprises étrangères qui commencent à pouvoir s'implanter en URSS. McDonald's ouvre un premier restaurant à Moscou. Le deuxième problème, du point de vue de la bureaucratie, c'est que si vous autorisez à critiquer certains bureaucrates, ça ouvre une porte et ça desserre en fait le couvercle de la cocotte minute, ça desserre la pression de la bureaucratie. Progressivement, la critique de la bureaucratie, elle échappe au contrôle de Gorbatchev. Toutes les contradictions, toutes les questions qui avaient été étouffées par le stalinisme, en particulier la question nationale, elles reviennent à la surface. Toutes les minorités déportées, les frontières absurdes tracées par la bureaucratie, tout ça commence à bouillonner et à se reposer dans la société. D'autant plus que les bureaucrates locaux dans les différentes républiques de l'URSS, ils soufflent sur les braises en fait. Et ils utilisent en fait le nationalisme pour détourner l'attention de leurs propres travailleurs. S'il y a des problèmes, ce n'est pas de la faute des bureaucrates azéries, c'est de la faute des travailleurs arméniens. À partir de 1989, on assiste en fait au début de véritables petites guerres civiles, dans le Caucase en particulier. Et dans les pays baltes, une partie de la bureaucratie rompt avec Moscou et appelle à l'indépendance pour essayer de se détacher des problèmes du régime. Et dans ce contexte, la bureaucratie se divise. Au niveau à Moscou, trois tendances principales apparaissent. Une tendance ultra-stalinienne qui pense qu'il faut arrêter les réformes, qu'il faut réprimer tout le monde, revenir à l'ancien modèle. Face à elle, il y a une tendance pro-capitaliste qui pense au contraire qu'il faut accélérer les réformes. Et cette tendance, elle est dirigée par Boris Yeltsin, qui va devenir ensuite président de la Russie. Et au milieu, Gorbatchev et ses partisans, pour être honnête, il existe aussi une toute petite tendance qui demande un retour aux origines. En fait, un retour à un plus grand degré de démocratie soviétique, sans rompre avec l'économie planifiée. Mais c'est une tendance qui est toute petite. Et en fait, qui ne va jouer virtuellement aucun rôle dans la suite des événements. Après beaucoup d'hésitation, en août 1991, la tendance ultra-stalinienne, elle passe à l'offensive et tente un putsch militaire. Mais les putschistes hésitent. Eltsin, qui devait être arrêté, met en scène sa résistance. Et à l'époque, ce n'était pas encore une épave alcoolique. Il met en scène sa résistance, il gagne beaucoup de popularité. Et les putschistes finissent par renoncer. Et Gorbatchev revient au pouvoir. Et à ce moment-là, il est l'otage de Eltsin, en fait. Parce qu'il n'y a plus de tendance stalinienne avec laquelle balancer. Donc en fait, la tendance de Eltsin contrôle le parti. Et après quelques mois d'hésitation, Gorbatchev annonce, le 25 décembre 1991, la fin de l'Union soviétique. Et Eltsin est au pouvoir en Russie. et il va présider au rétablissement du capitalisme. L'idée de ces conseillers américains qu'il fallait rétablir le capitalisme, privatiser le plus vite possible pour ne pas permettre, pour gagner le plus possible de temps. Et ce qui s'est passé, c'est que les bureaucrates se sont en fait transformés en capitalistes. Ils ont volé ou racheté à très bas prix les entreprises publiques. Et ça a eu un impact énorme sur l'économie et sur la classe ouvrière. Je ne vais pas donner trop de chiffres. Le PIB s'est effondré. En Géorgie, il a chuté de 84%. Les prix et les loyers ont connu une hausse astronomique. Les salaires réels entre 1991 et 1993 ont baissé de 43%. Et on a vu arriver un chômage de masse, un phénomène qui était inconnu auparavant en URSS. Ce qui a provoqué en fait un véritable exode massif. L'Estonie, a perdu 15% de sa population depuis 1991. La disparition presque instantanée des services publics, de l'éducation, de la santé qui deviennent payants du jour au lendemain. Et on assiste à une chute drastique de l'espérance de vie. Juste un exemple, la génération qui a grandi dans les années 90 est en moyenne plus petite que ses parents. Et on assiste en fait à une catastrophe sociale inédite. à la fin des années 90, on estimait qu'un moscovite sur deux était dépendant de son potager personnel pour survivre. Et à ça s'ajoutent les guerres. Parce qu'en Moldavie, dans le Caucase, en Asie centrale, on assiste à des guerres civiles qui ont plusieurs raisons. Par exemple, la principale étant que les bureaucraties locales essayent d'agrandir leur nouveau territoire. sont devenues des classes capitalistes locales qui ont proclamé l'indépendance de leur république. Et donc, là où auparavant c'était le même pays, il y a maintenant une frontière. Et donc, les bureaucrates locaux dans beaucoup d'endroits essayent de repousser cette frontière. Et on assiste au début de guerres sanglantes qui, pour certaines, durent encore aujourd'hui. Il y a deux ans, on parle beaucoup de la guerre en Ukraine aujourd'hui, mais il y a deux ans, il y a eu une guerre dans le Caucase, au Karabakh, entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Et en fait, c'est une guerre qui dure depuis 1990, qui a commencé en fait par un massacre de travailleurs arméniens dans la capitale de l'Azerbaïdjan en 1990. Et un autre problème qui se pose, c'est que sous le régime stalinien, je parlais tout à l'heure des déportations, il y avait eu toute une série de déportations de populations, en fait. Les Tchétchènes, les Tatars de Crimée, les Coréens de l'amour avaient été déportés pour telle ou telle raison, la plupart du temps pour des raisons absurdes. Par exemple, les Tchétchènes avaient été déportés parce qu'ils étaient accusés d'avoir collaboré en masse avec le nazisme. Les enfants étaient déportés parce qu'ils étaient accusés d'avoir collaboré avec les nazis. Alors même que les nazis n'avaient quasiment pas mis un pied en Tchétchénie. Et donc, à la fin des années 80, Gorbatchev a autorisé les populations déportées à revenir dans leur région d'origine. Mais en bon bureaucrate, rien n'était fait pour les accueillir. Et il y avait des gens qui vivaient là où ils avaient vécu auparavant. Et c'est une des causes de la guerre en Tchétchénie, ça. Et tous ces éléments-là se combinent pour aboutir à une catastrophe sociale inédite. La question qui se pose, c'est pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu de guerre civile ? Plus exactement, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu de guerre civile menée par la classe ouvrière ? Pourquoi est-ce que la classe ouvrière, plus exactement, n'a pas résisté, ne s'est pas défendue contre le rétablissement du capitalisme ? Pour commencer, il faut souligner qu'elle n'a pas été passive pendant ce processus, la classe ouvrière. En 1989, par exemple, on a assisté à une des plus grandes grèves de l'histoire de l'Union soviétique, avec près de 300 000 grévistes, dont 100 000 dans le seul bassin minier du Kuzbass. Et ça, c'est une première depuis des années, en fait, on y reste depuis des décennies. Et parmi les revendications du mouvement, il y avait bien sûr des protestations contre la hausse des prix, contre l'apparition du chômage, mais il y avait aussi des revendications anti-bureaucratiques qui réclamait la participation des travailleurs à l'économie, à la planification. Par ailleurs, la population soviétique, contrairement à ce qu'on entend souvent, elle n'était pas vraiment partisane du rétablissement du capitalisme. Et ça, on le sait, pour essayer d'imiter les démocraties capitalistes, Gorbatchev a fait beaucoup de sondages et des référendums. Et en 1991, on a aussi, on a par exemple, des sondages sur les réformes. Dans quel sens doivent-elles aller ? Et seulement 27% de la population est en faveur de plus de libéralisation. Et 40% étaient partisans d'une plus grande centralisation. En 1991, la même année, il y a aussi eu pour la première fois un vote à bulletin secret organisé pour savoir si l'Union soviétique devait continuer d'exister. Il y a eu une majorité écrasante de oui à la seule exception des pays baltes dans lesquels la bureaucratie elle-même avait appelé au boycott parce qu'ils étaient justement, ils avaient rompu déjà avec Moscou. Mais malgré cette opposition, il n'y a pas eu de résistance de masse à la restauration du capitalisme. Un exemple clair, c'est pendant le putsch d'août 1991, les masses sont restées largement passives, n'ont pas essayé de faire appel à elles. Et Elcine a appelé les syndicats à faire grève, mais ils ont refusé. Les syndicats ont refusé de faire grève parce qu'ils ne voyaient pas d'intérêt à soutenir Elcine. Qu'est-ce qui explique cette absence de participation de résistance de masse, en fait ? La première, c'est que, contrairement à la situation dans les années 30, la majorité de la population n'avait pas connu... Quasiment personne n'avait connu, en fait, l'époque avant la Révolution. Et en fait, la majorité de la population avait grandi dans une situation où la bureaucratie était déjà très dégénérée. Ça ajoutait aussi à cela le fait que les traditions d'octobre, l'image de la Révolution, étaient utilisées par la bureaucratie pour camoufler son pouvoir et justifier leurs privilèges, leurs vols, tout ça, en fait. Et donc, pour beaucoup de gens, la Révolution d'octobre était liée, plus ou moins, à la bureaucratie. L'autre élément, c'est qu'il a manqué à la classe ouvrière une direction politique qui était capable de comprendre ce qui se passait et de s'orienter en fait dans le chaos pour lui donner un programme et des mots d'ordre. La petite tendance partisane du rétablissement de la démocratie soviétique, elle était, elle se limitait en fait à l'intérieur de la bureaucratie. Ils étaient quasiment, oui c'est ça, ils étaient quasiment inaudibles pour les masses. Ils n'avaient pas de prise dans les masses, même pas dans une toute petite partie des masses. Ce qui veut dire que personne n'a été capable de proposer une solution en fait aux masses. Cette situation était d'autant plus accélérée le fait que la corruption de la bureaucratie, que sa dégénérescence, elle avait atteint des niveaux que Trotsky n'imaginait pas du tout dans les années 30. Il imaginait par exemple une division de la bureaucratie en deux tendances, j'en parlais tout à l'heure, dont l'une serait partisane du rétablissement ou en tout cas de plus de démocratie soviétique. Mais en réalité, les tendances qui sont réellement apparues à la fin des années 80, elles étaient le fruit de décennies et de dégénérescence. Et la tendance ultra-stalinienne, elle ne s'opposait pas à Helsin et aux réformes parce qu'elle voulait défendre les conquêtes de la Révolution, mais précisément parce qu'elle avait peur des masses. Parce qu'elle avait peur que les réformes et la crise économique ne mettent en mouvement la classe ouvrière. On assiste en fait à des affrontements entre deux tendances bureaucratiques qui ont autant l'une que l'autre peur des masses. L'effondrement de l'URSS a été vécu par la population soviétique comme un cataclysme. La Russie est passée d'une crise à l'autre de façon presque ininterrompue pendant toutes les années 90, avec même des épisodes qui sont complètement inconnus aujourd'hui, comme le bombardement de la Maison Bleue, le Parlement russe, par l'armée russe, parce qu'elle-ci avait perdu des élections. Et donc le rétablissement de la démocratie pour beaucoup de Russes a été synonyme d'une catastrophe sociale. Sur ces ruines a émergé un pouvoir bonapartiste, le régime de Poutine, qui a pu profiter pendant 15 ans des prix du pétrole pour acheter en quelque sorte une paix sociale. Cet équilibre, il est aujourd'hui rompu par la crise du capitalisme, par la guerre, par toute une série d'autres facteurs. Et à un moment ou à un autre, la classe ouvrière russe, elle va retrouver le chemin des traditions d'octobre, des authentiques traditions d'octobre. Parce que pour renverser la nouvelle bourgeoisie russe, qui s'est enrichie par le dépeçage de l'économie planifiée, il lui faudra ce qui a manqué pour renverser le stalinisme. Une organisation révolutionnaire dotée des idées et du programme du marxisme. Et ça, c'est notre rôle à la tendance marxiste internationale, nos camarades en Russie, de combler ce vide. Pour répondre à la question qui est posée par le titre, pourquoi l'URSS s'est-elle effondrée ? Au final, ce qui a manqué, c'est un parti révolutionnaire qui aurait pu mener à la victoire les révolutions en Occident et donc empêcher le développement du stalinisme. Ou un parti révolutionnaire qui aurait pu renverser le stalinisme à un moment ou un autre de son histoire. Ou un parti révolutionnaire qui aurait pu mener la classe ouvrière dans la lutte contre la restauration du capitalisme. C'est ce qui a manqué à la classe ouvrière dans toutes les révolutions qu'elle a perdues au cours de ce siècle. Une organisation, un programme et des idées claires. Et c'est ça qu'il faut qu'on construise aujourd'hui. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada